Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12, cet invité c'est Alain Deschamps, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir et puis bonjour à l'équipe. Écoutez, c'est un plaisir, vous êtes bien sûr le président de la grande association sportive, mais pas seulement d'ailleurs, parce qu'on va le voir, Saint-Malo, sport, loisirs, Alain Deschamps. Alors, si je vous dis bien-être, découverte et jovialité, ça correspond à l'esprit de l'association ? Tout à fait, on pourrait ajouter famille, grande famille, ça ne veut pas dire que c'est une grande famille sur toutes nos activités, que ce soit ludique, sportive ou culturelle, comme vous venez de le dire. Il y a 22 sections actuellement ou plus ? 24, parce que je vais vous expliquer qu'on a deux autres sections qui viennent se greffer pour l'année 2022. Quelles sont-elles, ces deux nouvelles sections Alain Deschamps ? Alors, nouvelle section, on a un gendarme qui veut bien se prêter bénévolement à du sel de défense pour les dames. Alors, on aura donc des cours spécifiques qui seront adressés par ce gendarme et qui apportera aide. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de sortir le soir ou la nuit. Et deuxième section, ce sera notre ami Freddy Martin qui est du service des fêtes et qui vient de rentrer en congé, en retraite et qui tout de suite se prête à nous faire la découverte de l'ordinateur. Alors, sur tous les points, alors que ce soit dessiner des maisons, dessiner tout autre chose, une mise en place d'un chapiteau, une mise en place d'une manifestation. Et puis, surtout, à l'écoute des gens qui voudraient encore appointir leur connaissance sur l'ordinateur. Et ça, Alain Deschamps, ce sont des demandes qui émanent des adhérents ? Oui, et alors, vous parlez de demandes, on est au complet en deux jours avec, parce que ce garçon-là nous donne de son temps à titre gracieux. Mais c'est vrai qu'on a mis ça en place, on va dire, le vendredi midi et le samedi soir, il y avait déjà 40 personnes. Ça m'a dit. Alors, c'est compliqué, mais il veut bien se prêter à faire deux cours, donc on va essayer de faire un cours sur deux pour contenter tout le monde. Oui, c'est le succès. Un plus dans Samalos pour loisirs. Oui, Samalos pour loisirs, ça s'adresse à tous, à toutes générations confondues ? Voilà, tout à fait. À toutes générations confondues. Bien sûr, on ne rentre pas avec les enfants au point de vue école de cyclisme ou école de ceci. On n'est pas professeur, donc les parents à partir, on va dire, à 30 ans, on a la moyenne de 30 ans. Cette année, on a davantage de jeunesse à s'inscrire. C'est vrai ? Oui, on a été un petit peu surpris, enfin un peu surpris, agréablement surpris de cette demande. Il y a une attente, il y a un besoin de bouger, de revoir des personnes dans la vraie vie. Combien de coups de téléphone et de mail qu'on m'a envoyé, quand est-ce qu'on part, est-ce qu'il est possible ? Et c'est reparti dans un autre club, mais nous, on a un concept qui n'est pas facile. On est, on va dire, dans des bâtiments de la ville, dont on est obligé de respecter à la lettre les consignes sanitaires. Les protocoles, oui. Les protocoles sanitaires, pardon. Bien sûr, avec Samalos pour loisirs, il y a eu un grand champion. Dimanche ? Dimanche, ça a été une grande joie puisque c'est les premières compétitions. Et puis Fabien Texier qui s'entraîne, on va dire, comme un malade, entre guillemets. Au bon sens du terme. Ah oui, parce que c'est un garçon. Il montre l'exemple. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup. Etienne Julien fait cinquième et Daniel, je cherche son nom, Daniel fait le premier V3 de sa catégorie. Les vétérans, oui. On avait presque une vingtaine à courir sur ce semi-marathon. Pour porter les couleurs de Saint-Malo, sport loisirs, entre Pancal et Saint-Malo. Ils savent le faire et on en est très fiers. Et c'est un peu nos ambassadeurs. C'est Lionel Evnaud notamment qui s'occupe de la section courserie chez vous ? C'est lui qui gère tout ce qui est mise en place, enfin organisation. Il a encore toujours des idées. Et on le suit parce que c'est très bien. Il a des dossiers qui sont au complet, aussi bien sécuritaires, sanitaires encore plus cette année. Et donc, Lionel Evnaud, je cite et je remercie beaucoup pour l'investissement parce qu'on est plus de 100 coureurs à pied. Oui, alors en fait, ils deviennent des experts, les responsables de section parce que vous venez d'indiquer qu'il y a une mise à jour par rapport aux contraintes. Tout à fait. Il y a ça. Et puis aussi, il faut des entraîneurs. Il ne faut pas dire tu viens ou on trottine. Et on a donc Rémi Dubois qui est un ancien qui était directeur aux Espaces Verts et qui se prête aussi à titre gracieux à se déplacer, à donner des plans de travail pour pouvoir faire un SMI ou des 150 bandes, 170 bandes comme Alain et Cheveri. Oui, effectivement, il y a de grands sportifs chez vous. Ça me laisse pour loisir plus de 1100 adhérents. J'imagine que cette année, ça va dépasser. Voilà. Alors, il y a eu un petit blocage suite à avec les passes sanitaires, avec le Covid. On était à 700 et hier, j'étais au bureau. Il y avait une reprise assez fulgurante puisque l'après-midi, tous les gens venaient revoir et demandaient comment on repartait avec les horaires ou les salles. En tous les cas, ça ne peut être que bon de faire du sport dans le contexte sanitaire dans lequel on est. Énormément. Puisque pour booster nos défenses. Oui, exactement. Il y a un minimum, comme on dit, qu'on fait de la marche à pied de 20 minutes à marche à rapide. Non, il y a la marche à pied chez nous, bien sûr. Je vous l'ai déjà dit. Puis tous les renseignements, on peut les avoir sur le site d'SMSL. Puis c'est Sandrine Tomaguera, la permanence. Toujours Sandrine qui accueille, bien sûr. Qui répondra aux questions des auditrices et des auditeurs. Il y a d'ailleurs, j'ai vu sur le site, une fiche d'inscription. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément se déplacer, mais sur le site internet. Voilà, donc sur le site, avec une nouvelle petite carte d'adhésion qu'on a fait, comme une carte de crédit. Mais ça ne marche pas. Alors bien sûr, vous serez présent au village des associations. Oui. Donc organisé par la ville, par l'écume et l'Ausanne. L'Ausanne, oui. Donc bien sûr, j'invite beaucoup de personnes, pardon, à venir nous rejoindre pour mieux connaître tous les clubs. Il n'y a pas que ça me lance pour l'asir. Il y aura plein de clubs qui vont présenter les avantages et les intérêts et leur façon de travailler. D'ailleurs, vous les connaissez, vos homologues des grandes associations ? Les grosses cylindrées, on va dire, il y a la Jeanne d'Arc, il y a le Serge de Ferry, il y a Jacques Cartier. Et puis, il y a l'USS, bien sûr. C'est une coexistence en bonne intelligence ? Oui, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas facile. Des fois, il y a des coureurs qui changent de club. Ils viennent nous voir parce qu'on ne les achète pas. On ne leur demande pas de venir. Ils viennent chez nous, on les accepte. Alors des fois, ça peut faire... Vous êtes reconnus comme étant en pointe aussi, peut-être au niveau de cette section. Oui, il y a ça aussi. Bernard Hinault qui est... Bernard en vélo, c'est vrai que... Parrain, je crois, aussi. Il est le parrain. Il vient de finir les 24 heures du monde en vélo. Je n'ai pas eu un téléphone dernièrement. Je le laisse reposer un petit peu. Mais c'est un garçon, c'est un homme formidable, tout ce qui est humanitaire. Donc, vous êtes samedi à Marville. Vous aurez un stand. Vous vous présenterez les différentes sections. Voilà, il y aura toutes les sections qui seront mises en valeur. Il y en a 22, 24. Alors, j'ai des responsables de chez nous qui seront... Il va y avoir une rotation pour assurer les permanences. Oui, parce que toute la matinée, toute la journée, pardon. Ça fait beaucoup quand même pour nos bénévoles qu'on demande beaucoup en ce moment, puisque tout est regroupé. Toutes les courses, tout arrive en même temps. Et d'autres clubs nous demandent. Alors, on essaie de dépatouiller aussi des clubs qui sont en manque. Dimanche, au Cercle du Serif, moi-même, j'étais bénévole. Et je retourne bénévole sur Saint-Lunaire, le triathlon, quoi. Oui, vous êtes sur tous les fronts, Alain Deschamps. Il y a le Téléthon aussi, puisque vous parliez de Bernard Hinault, de la solidarité, de la santé. Tout est lié, en fait. Tout est lié. C'est une demande de notre responsable de danse bretonne, Yannick Toulik. Et donc, il est bienvenu pour ça. Donc, on va essayer de... On devrait mettre en place si le pass sanitaire encore n'est pas trop... S'il n'y a pas de souci, puisque le Téléthon, c'est en décembre. Et puis après, avec Bernard, bien sûr, la randonnée vélo et la randonnée pédestre, qui est faite par nos amis de l'assaut. Et c'est vrai que la danse bretonne, c'est quand même assez sportif. Oui, c'est tonique et sportif. Tonique, oui. Et convivial. Voilà, c'est ça. Le prof, Yannick Toulik, a été danseur professionnel, qui est menuisé à la ville. Il s'est mis à notre service pour faire découvrir. Et on continue la Zumba, parce qu'on a eu notre prof de 2020, 2021, pour des raisons familiales. Elle va changer de camp. Elle va s'installer du côté de Saint-Coulomb. Donc, à nous de retrouver une prof. On l'a retrouvé, puisque malheureusement, Amazon Fitness a fermé. Et donc, c'était des personnes qui sortent au chômage. Donc, on a fait une entente entre cet entraîneur féminin. Rien ne se perd. Pour la Zumba. Voilà. On récupère les talents et les compétences. Les compétences et les talents. Est-ce qu'il y a d'autres sections, à Saint-Malors-Pour-Loisir, que vous verriez se créer à l'un des champs dans les années qui viennent ? Est-ce qu'il y a des demandes ? Ou est-ce qu'on attend un petit peu de voir comment la situation va évoluer ? Je pense que beaucoup de gens sont en attente de comment ça va évoluer, puisque la possibilité, c'est contraignant avec les salles. Oui. Les salles de sport ou les salles... Pour les créneaux d'occupation, disponibilité. Alors, après, je sais que nous, cette année, on a la chance de travailler en parallèle, travailler, d'avoir la possibilité à la nouvelle salle de la GMAC, qui est un bijou pour travailler dans toutes les activités sportives. Et en entente avec Olivier Julien, on a pu mettre en place certains créneaux horaires, comme le foot-salle, la danse bretonne et autres. Donc, je les ai remerciés à travers la radio. Donc, il y a des passerelles, c'est ça ? À travers la radio, oui, voilà. Et donc, vous parliez et vous me demandiez par rapport à de nouvelles activités. Je vous ai dit, Frédéric Martin, tout à l'heure, par rapport à... Voilà. En tous les cas, on voit que ça fonctionne bien. Les inscriptions sont en cours. Possibilité sur place, donc, ce samedi, de finaliser les inscriptions. Voilà, avec tous les renseignements que les gens pourront percevoir. Puis, c'est toujours plus sympa de rencontrer les personnes. Oui, et puis, voilà, quand on a un vis-à-vis, on peut demander une question qui va nous venir tout de suite par rapport à la personne que vous demandez. Certains renseignements, ça vient plus vite que sur un écrit ou au téléphone. Des fois, on hésite. Vous avez des nouvelles de Junior Bouzylin ? Oui, alors, Junior... Alors, rappelez-nous. Je ne sais pas que Junior, vous l'avez connu tout petit. Je l'ai connu, j'avais 6 ans. J'étais directeur de centre aéré. Et puis, il avait ses handicaps. Alors, il ne faisait pas toujours tout ce qu'on lui demandait. Et puis, un jour, il m'a dit, Alain, moi, tu me donnes de la musique. À l'époque, c'était des cassettes. Et donc, je lui ai donné l'autorisation d'avoir un poste. Et il faisait des cassettes. Il avait son petit clan, lui. Il avait beaucoup de ses cousins. Mais il participait énormément à nos activités. Mais lui, c'était surtout la danse. Et puis, petit à petit, il a développé. Il est devenu champion du monde avec l'équipe de France. Oui, je l'ai régulièrement. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il demande de saluer ma fille. Parce qu'il a bien connu ma fille sur les centres aérés. Qui a été aussi animatrice. Donc, bonjour à Sabrina. Donc, ça fait toujours plaisir. Mais il est très humble. Et il revient de temps en temps à Saint-Malo. Oui, oui, oui. Parce qu'il transmet ce qu'il a reçu aussi. Tout à fait. Il veut transmettre avec... On va dire, c'est un peu... Ce n'est pas un sport de rue. Mais c'est un sport social aussi. Juju a su... Il habite pas loin de chez vous. Il connaît très bien RPV. Oui, on a eu l'occasion de le rencontrer. Il est charmant. J'adore ce garçon. Dans la rue, il va se déplacer à dire bonjour à quelqu'un. Il ne bougerait pas de place. Il attendrait qu'on vienne leur serrer la main. Il a fait des émissions à la télé. Oui, il a gagné incroyable talent. Il voyage dans le monde. Ses dernières chorégraphies, c'était pour Madonna. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une reconnaissance. Oui, et ils voyagent. Pour voyager, ils voyagent. Parce que souvent, je lui dis, où est-ce que tu es ? Alors, ça peut être l'Australie, ça peut être... Mais c'est important aussi de donner la possibilité aux jeunes de se projeter aussi. Oui. Même si on n'a pas forcément les bases au départ. Mais si on est accompagné, on peut se trouver un sport, une passion. Voilà, c'est ça. Oui, et puis qui va être aux Jeux Olympiques. Alors, la preuve que ça s'apprend bien et c'est un sport fun, jeune. On veut mettre la jeunesse en avant avec les JO. Et notre... Pardon, excusez-moi. Ah ! Je regarde sèche, je suis pour ça. Et notre ami junior, lorsqu'on avait créé la section hip-hop, on était débordé. Parce que Juju, à la découverte, était connu comme le loup blanc. Et c'est un blague. Et donc, en fait, les inscriptions ont été rapidement prises. Ah oui, et de là, de fil en aiguille, lui, il a monté aussi en progrès, en activité. Il a été demandé à droite, à gauche pour faire de la danse. Et il a énormément progressé. Et il a de l'humour. Beaucoup. Ah oui, oui. Oui, vous l'avez eu. Et c'est un garçon. Franchement, je ne lui vois pas de défauts, à part qu'il en avait quelques-uns quand il était jeune avec moi. Il était un peu têtu. Est-ce qu'on peut dire que c'était une énergie à canaliser, en fait ? Est-ce que le sport, la discipline sportive l'a canalisé ? Voilà. Et un exemple aussi pour montrer qu'avec un handicap, on pouvait faire quelque chose. Et il a démontré à plus d'un qui faiblissait, parce qu'il faisait de la gym avec nous, il faisait du trampoline. Alors, il y en a qui hésitaient ou qui ne voulaient pas. Et lui, il montrait qu'avec son handicap, il faisait. Oui, c'est une sacrée puissance, Julien Bouzilard, sur le plan sportif. Je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube, notamment. Merci beaucoup, Alain. C'est moi qui m'en remercie infiniment de m'avoir accueilli. En tant que président de Samalos pour le Vosir. Donc, on rappelle, vous êtes présent lors du village des associations ce samedi à Marville. Donc, entre 8h30 et 18h. Tout sera installé la veille, de toute façon. Voilà, tout est mis en place le vendredi avec le président, M. Jean-Luc Pillon. Merci pour toutes ces précisions. Et puis, salutations à toute l'équipe, la grande famille de Samalos pour le Vosir. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup, Alain Deschamps. Allez, on poursuit en musique dans le 11-12 avec Strobotone Kites. Et juste après, ce sera la revue de presse nationale au cœur de ce programme sur 100.5 MHz. Et ça... ... ... ... ... ... ...